Alors aujourd'hui on vous cuit du bœuf Angus, directement sur du charbon Binshotan. Encore nos amis de Gorda Pampa qui ne cessent d'innover. C'est du bœuf Angus ibérique. Des escalopines, donc dans le sud-ouest on dit chocolatine mais on dit escalopine aussi. Retenez bien. Et là c'est bien parce qu'au lieu d'avoir des pièces de 1 ou 2 kg, là ils ont des petites portions de 250 grammes. C'est du bœuf qui est tranché finement à la japonaise pour cuire sur des barbecues japonais type Yakiniku. Et on va voir, nous on va les faire un petit peu différemment aujourd'hui, Laurent explique-nous. Et bien aujourd'hui on va tenter une expérience, enfin on va innover, on va cuire directement sur le charbon Binshotan. Alors en temps normal le charbon évidemment vous le mettez dans un barbecue et vous mettez la grille par dessus et vous faites votre cuisson. Et bien nous aujourd'hui on va disposer notre charbon de façon à faire cuire nos lamelles en aller-retour directement sur le charbon. Exactement. Alors on a déjà fait chauffer le charbon parce que ça met un petit peu de temps. Le Binshotan c'est un charbon qui est très dense. Qui est très dense, on s'en sert également pour dépolluer l'eau certainement du charbon que vous voyez pour les carafes. Là ça coûte celui-là, on a quelques brins, les 6 morceaux alors ils sont un peu cassés. Les 6 morceaux qu'on avait comme ça c'était 50 euros donc c'est pas donné. Alors le vrai vous voyez quand vous le prenez, alors là vous pouvez pas vous en rendre compte mais c'est très lourd, très dense. Ça sent comme du fer. Exactement. Puis regardez, ça a la couleur du fer à l'intérieur. Pour qu'il soit à bonne température, il faut bien au moins 25-30 minutes. Ouais au moins. Et ça on peut le réutiliser une fois que c'est terminé. Vous le passez à l'eau, vous laissez sécher, vous pouvez le réutiliser au moins une dizaine de fois. Et nous celui-là on l'a déjà utilisé parce qu'on a déjà fait une vidéo avec. Je vous mets le lien. Donc voilà à quoi ça ressemble, je vous montre. Regardez ouais. C'est une petite lamelle là. Pour à la limite faire de la pirade avec. Ouais ouais ouais. En fait c'est ça, ce système de pirade, de barbecue japonais. C'est magnifique déjà comme viande. C'est effectivement peu gras. C'est de la viande et puis surtout c'est tout près découpé donc ça moi j'aime bien. Alors nous on l'a déjà testé avec madame et c'était un régal. C'était excellent. Ouais. Attaquons la petite marinade. Donc un petit peu d'huile d'olive au fond. Voilà très bien. Voilà vous garnissez juste un fond de plat. Ensuite du citron. Moi j'en mettrais au moins trois cuillerées. Sauce soja. Et enfin du miel. Montre-nous là c'est du miel de producteur. Montre-nous alors. Une grosse cuillère. Et l'idée maintenant c'est de venir remuer tout ça jusqu'à ce que le miel soit un peu dissous. On peut même l'épaissir un peu plus si tu veux avec un peu de miel de plus ou... Ouais je mettrais un chouïa de miel de plus. Donc on va mettre la viande dedans. Allez. Bon Laurent je crois qu'on est bon là. Ouais là le charbon il est vraiment... Il est gris, il est bien. Il est top comme il faut. On a attendu quoi ? Ouais 30 minutes. 30-40 minutes. Moi on le pose là. C'est beau on le voyant comme ça. Ouais. Regardez celui-ci. Alors ben voilà c'est prêt. On démarre la cuisson ? Allez. Mon avis. Excellent hein. Putain de la haute d'heure. J'en remets une autre. Oui. Il ne faut pas laisser longtemps. Tu vois celle-ci je l'ai faite moins cuire que les autres. Elle nous a pris montre en main. Allez même pas cinq minutes. Vous passez plus de temps à allumer le binchotan qu'à faire votre cuisson. Et ça c'est excellent. Juste le temps de la dégustation. On le sort. On vous montre après comment on éteint ça. D'accord ? Je vais le mettre par là-bas dans le jardin. Bah écoute. C'est une tarte de goûter. Il n'y a plus qu'à déguster. En fait c'est aller-retour. C'est un aller-retour. Tu vas voir la viande. Moi je l'ai déjà goûté. Ah ouais. C'est une tuerie. C'est vrai que la petite sauce rajoute tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de goût de charbon. En plus c'est vraiment bien bien. On sent le goût de la viande et le goût de la sauce. C'est un aller-retour. Il n'est pas trop cuit. Je me régale. Des fois on n'est pas content de manger à ses heures. Mais là moi je suis content. Moi je suis content aussi. Franchement je pense que le produit est top. La viande est top. La cuisson sur le binchotan c'est nickel. Il n'y a pas de travail sur la viande puisqu'elle arrive déjà après de couper comme ça. Ce petit côté sucré apporté par le miel là. Elle passe bien ses heures en fait du coup. On aimerait bien le tester sur un yakiniku. S'il y a des vendeurs de yakiniku qui nous écoutent, n'hésitez pas. On aimerait bien faire des vidéos sur le yakiniku. Avant de conclure, on va peut-être vous montrer comment on éteint le binchotan. Faites très attention. Reculez-vous parce que ça fait de la fumée. Donc là vous voyez ils sont encore chauds. Donc il faut laisser l'eau finir de s'évaporer. Mais ils sont encore très très chauds. Donc ne manipulez toujours pas le binchotan. Donc il est chaud comme ça. Remettez un petit coup. Vous voyez c'est encore chaud. Il faut beaucoup d'eau ouais. Ça crépite toujours. Il y en a encore. Donc là je pense que Laurence tu te prends la main. Non non c'est encore chaud. On va remettre un coup. Donc la petite bolinette ne suffisait pas. Ouais ouais vraiment j'en avais jamais été. Donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas. Et on n'oublie pas. La petite cloche. Entertainment. Alors aujourd'hui on vous cuit du bœuf Angus. Directement sur du charbon binchotan. Et c'était moins bien. C'était moins bien. Attention il faut prendre des précautions parce que là vous allez passer de température. J'attends qu'il est fini de se laver les mains parce que sinon ça s'entend au micro. Ah pardon. Enfin c'est pas grave vous n'avez pas de bêtisier comme ça ça passe dans le bêtisier. C'est quoi ça ? C'est pour éteindre le... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...